Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de la semaine. Le 28 jours sans alcool est maintenant terminé. On peut revenir à des recettes de cocktails contenant de l'alcool. Pour le mois de mars, je me suis donné comme défi d'utiliser les rizziro de monsieur cocktail dans mes recettes. Cette semaine, on va préparer un Jungle Bird. Ce cocktail-là serait apparu dans les années 1970. Il aurait été servi pour la première fois à Kuala Lumpur en Malaisie. Les clients de Laviary Bar de l'hôtel Hilton de cette ville-là étaient accueillis avec ce cocktail-là. Pour faire un Jungle Bird, on va avoir besoin de rhum noir, de liqueur amère, de jus d'ananas, de jus de lime et de sirop de cassanane. C'est un cocktail qui va être shaké et qu'on va mettre dans un verre de forme tiki. Allons-y avec la recette. Tout d'abord, je vais verser une once et demie de rhum noir. Ici, j'utilise le Kraken, mais j'aurais pu utiliser également du Chic Chic Noir pour avoir un équivalent québécois. À la suite de ça, je vais ajouter trois cordonnes de liqueur amère. Ici, j'utilise de la mermelade. À ça, on va ajouter une once et demie de jus d'ananas. Si vous avez du jus d'ananas fraîchement pressé, ça va être encore meilleur. Ensuite, on va ajouter une demi-once de jus de lime, fraîchement pressé aussi. Et on va terminer ça avec une demi-once de sirop de cassanane. Le sirop de cassanane, c'est comme le sirop simple. C'est une part du sucre pour une part d'eau. Sauf qu'au lieu d'avoir du sucre blanc, on va utiliser de la cassanane dans notre ménage. Mais ici, au lieu d'utiliser le sirop de cassanane, on va utiliser le sirop tiki de Monsieur Cocktail. On va y aller avec une demi-once. On envoie ça au shaker et on brasse jusqu'à ce que ce soit bien froid. Donc on va filtrer ça dans notre verre, juste ici, double filtration si possible pour qu'on aura encore quelques petits extraits de soit lime ou d'ananas. Et voilà ! Comme décoration, on peut ajouter une petite tranche de lime séchée ou on aurait pu également ajouter un petit morceau d'ananas sur le bord. Et voilà ! Vous avez votre Jungle Bird. Si vous avez aimé cette recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager à vos amis. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions d'autres recettes, vous pouvez les écrire dans la section commentaires juste en bas de la vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...